Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Les combats qui se déroulent depuis vendredi dans cette enclave du Nagorni-Karabakh sont les plus meurtriers depuis plus de 20 ans. Ils ont fait au moins 60 morts et plus de 200 blessés des civils et des militaires. Et malgré l'annonce tout à l'heure d'un nouveau cessez-le-feu, ces affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan risquent d'attiser les tensions dans cette région du Caucase pourtant déjà très instable. Effectivement, il ne faut surtout pas prendre à la légère ce qui est en train de se passer dans le Nagorni-Karabakh, même si, vu de loin, ça peut paraître anodin comparé à l'ampleur de la guerre en Syrie ou en Irak. Avec 150 000 habitants, pratiquement tous arméniens, le Nagorni-Karabakh est une petite enclave montagneuse à peine plus grande qu'un département français. C'est un confetti, certes, mais un confetti hautement inflammable. D'abord parce que la dernière guerre qui avait duré 6 ans a fait plus de 30 000 morts, de très nombreux blessés, sans oublier les nombreux massacres aussi commis de part et d'autre. ni les transferts de populations réalisés le plus souvent dans l'urgence et dans la plus grande brutalité. Ensuite, parce que cette enclave se situe dans une région stratégique, notamment pour le transport des hydrocarbures, une région qui est aussi par ailleurs au cœur des réseaux djihadistes, puisque nombre des cadres militaires du groupe État islamique, par exemple, ont fait leurs premières armes dans le Caucase. Et enfin, c'est dangereux parce qu'en fonction du jeu des alliances, ces affrontements peuvent entraîner une nouvelle escalade dans la crise qui ne cesse de monter entre d'un côté la Russie, qui soutient l'Arménie, et de l'autre la Turquie, qui se tient aux côtés de l'Azerbaïdjan. Le Nagorni-Karabakh est donc une bombe qu'il faut au plus vite désamorcer. Alors on va faire un peu d'histoire, Henri, parce que ce conflit, il a commencé il y a très longtemps, bien avant même la fin de l'Union soviétique. Oui, en fait, c'est une guerre qui dure depuis la nuit des temps. Historiquement, le Haut-Karabakh est une terre arménienne, dont le statut a longtemps été tributaire des empires qui se sont succédés dans la région. Mais le conflit s'est de nouveau envenimé à l'époque soviétique, quand Staline a décidé d'attribuer ce territoire, majoritairement peuplé d'Arméniens chrétiens, à la République d'Azerbaïdjan, majoritairement, elle, musulmane. Comme il l'avait fait un peu partout en URSS, il voulait créer des enclaves minoritaires afin d'empêcher ces républiques d'affirmer leur identité nationale. C'est d'ailleurs toujours un peu la pratique de la Russie, comme on le voit actuellement en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, ou même dans les Pays-Baltes. La dernière guerre du Haut-Karabakh avait éclaté en 1988, au moment de la perestroïka. Elle s'était soldée par une nette victoire de l'Arménie, qui avait débouché sur la création d'une république autonome. Mais, faute de règlement, cette république n'avait pas été reconnue par la communauté internationale, tandis que l'Azerbaïdjan, bien sûr, n'avait jamais renoncé à prendre sa revanche. C'est l'exemple type de ce qu'on appelle un conflit gelé, c'est-à-dire un conflit qui peut, par définition, se ranimer à tout moment, on le constate aujourd'hui. Alors, on remarque que le président turc Erdogan a pris fête et cause pour l'Azerbaïdjan. Il multiplie des déclarations de soutien à Bakou. Est-ce que la Turquie ne prend pas le risque de faire monter la tension ? Si, mais vous savez, il y a d'abord une grande proximité linguistique, religieuse et culturelle entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et puis, il y a toujours, à l'inverse, ce passif de génocide avec l'Arménie. Par ailleurs, il est aussi possible que le président Erdogan cherche à embarrasser Moscou en perturbant sa zone d'affluence, et cela tout en gênant en même temps les efforts des Américains pour ramener calme les Américains, avec lesquels il est aussi assez sérieusement en délicatesse. La seule chose de vraiment claire, Emmanuel, dans la politique assez erratique de M. Erdogan ces derniers temps, c'est qu'on peut toujours compter sur lui pour jeter de l'huile sur le feu. Merci beaucoup Henri Hirschoun. Non, non.